Bonjour à toutes et à tous. Regardez ce tableau. Il a été réalisé par une enfant âgée de 8 ans. Vous ne rêvez pas. Et le plus incroyable encore, elle n'a jamais suivi de formation artistique. Cette peinture représente Jésus. Et cette petite fille l'aurait réalisé de mémoire car elle dit avoir rencontré le Christ. Tout ceci vous semble incroyable n'est-ce pas ? Alors laissez-moi vous raconter son histoire et vous apprendrez bien des choses non seulement sur sa vie mais aussi sur la vôtre et vous comprendrez que vous aussi êtes artiste et capable de faire de grandes choses. La personne dont voici l'histoire se nomme Akiane Kramarik. Elle est originaire d'une famille pauvre. Son père vient des ghettos de Chicago et sa mère est une réfugiée lituanienne fuyant le régime communiste. Akiane est née en 1994 dans une petite maison délabrée. Ses parents nés ayant pas de quoi payer l'accouchement elle fut mise au monde sans sages-femmes comme ses deux frères aînés. A sa naissance son père est tombé soudainement très malade et a failli mourir. Très probablement à cause des toxines dans l'eau du puits car oui j'ai oublié de vous dire que leur maison se trouvait à proximité d'une centrale nucléaire et d'un champ de maïs où les épandages de pesticides étaient fréquents. Face à cette situation critique la mère d'Akane décide de lancer une entreprise à domicile pour subvenir aux besoins de la famille. Et alors sa mère pensait simplement gagner un peu d'argent son entreprise ne cesse de croître et d'avoir du succès. Grâce à cela ils vont pouvoir déménager de leur maison sordide. La famille a la joie de goûter enfin un peu de confort ce qui les change du lieu insalubre dans lequel ils vivaient précédemment. Le père d'Akane va enfin se sentir mieux et guérir de sa maladie. Et là contre toute attente sa mère va décider de quitter son entreprise et de vendre leur maison. En effet elle avait alors trois enfants très jeunes et elle se rendait compte que son travail l'empêchait de les voir. Et ayant conscience que les premières années de la vie sont très importantes elle renonce à la fortune pour donner tout son temps à ses enfants. Akyane se souvient avoir perdu le confort de leur précédente maison qui avait une grande bibliothèque et une grande piscine mais elle ne regretta jamais cela car à la place elle avait sa maman à ses côtés qui lui donnait son maximum. Non seulement elle lui offrait du temps mais aussi de l'attention. Alors qu'Akyane est toute jeune sa mère passe des heures à l'écouter car Akyane vit des événements qui sortent de l'ordinaire. Elle raconte qu'elle communique avec son ange. Elle se met aussi à dessiner alors qu'elle est toute jeune. On me dirait que tous les enfants dessine. Mais regardez un de ses premiers dessins réalisés seulement à l'âge de quatre ans. Et alors que personne ne fait attention aux événements extraordinaires qui parcourent sa vie sa mère est là pour elle et l'écoute avec la plus grande des bienveillances. Akyane dit comprendre que Dieu a un plan particulier pour l'univers et que rien n'est laissé au hasard. Elle a des réflexions qui dépassent de loin son âge voire même de la majorité des adultes qu'elle côtoie. De plus ses parents sont complètement athées et ne comprennent pas d'où lui vient cette source d'inspiration pour parler de Dieu et des anges. Mais un jour il va se produire un incident complètement déroutant. Akyane va disparaître. Oui vous avez bien entendu elle disparaît. Sa famille ne la voyant plus commence à croire que le pire est arrivé et les forces de police sont immédiatement prévenues. Toute la ville est en émoi et des recherches se mettent en place. Des soldats de l'armée viennent en renfort. Les pompiers aussi et des battus sont organisés avec des chiens pisteurs. Les voisins viennent prêter main forte. La maison et les environs sont passés au peigne fin mais Akyane est introuvable. Puis aussi mystérieuse que fut sa disparition elle va apparaître à nouveau dans la maison sous les yeux même de plusieurs témoins. Ni la famille ni les policiers ne comprennent ce qui s'est réellement passé. A ce sujet Akyane confiera à sa mère. Je me souviens m'être scindé en une myriade de fragments. Des centaines et des centaines d'yeux qui pouvaient voir dans toutes les directions et participer à de nombreuses procédures planétaires et extraplanétaires impératives en même temps. A partir de là Akyane va ressentir de plus en plus le besoin de peindre ce qu'elle a vu lors de ses expériences. Elle va commencer avec la peinture à l'huile. Mais elle fait des erreurs et se décourage. Sa mère va toujours être d'un grand soutien pour elle. Quand elle voit sa fille désespérée de ne pas faire aussi bien que d'autres peintres elle lui répète les mots suivants. Un grand artiste n'est pas meilleur que les autres Akyane. Un grand artiste fait en sorte que les autres se sentent mieux. Et un véritable artiste est celui qui finit jusqu'au bout. Akyane au fond d'elle ressent les choses de manière très profonde. Quand elle entend des gens parler du paradis de Dieu ou de Jésus elle trouve toujours que cette réalité est décrite sous un angle trop étroit. Pour elle ce n'est pas une allégorie mais une réalité bien plus concrète que notre monde physique. Et elle souhaite que ses peintures rendent hommage à la beauté qu'elle a pu admirer lors de ses rêves et ses visions. Elle va alors traverser une période difficile car son père va trouver un emploi dans le Colorado et ils vont donc déménager. La maison où il réside n'est pas de très bonne qualité. Et les vieilles moquettes vont rendre son jeune frère malade qui va faire des crises respiratoires. Elle vit mal cette situation s'inquiétant pour son petit frère au point qu'elle n'a plus aucune inspiration et décide d'arrêter toute forme de dessin. Comme toujours sa mère ne cherche pas à lui imposer quelque chose et respecte son choix. Elle va essayer de la motiver dans d'autres domaines tels que l'écriture mais cela ne donne pas de grands résultats. Akyane se dit que le dessin ne fait désormais plus partie de sa vie. Son père va se faire licencier de son travail et à nouveau toute la famille va devoir déménager. Cette fois c'est dans l'Idaho qu'ils vont s'établir. Mais là l'ambiance est totalement différente. Sa mère continue de la stimuler, de l'encourager et son enthousiasme est tel qu'Akyane se sent à nouveau très inspirée. Certaines visions qui avaient disparu de sa mémoire refont surface et elle est très émue et souhaite les peindre afin de les faire partager au monde entier. Elle se lève alors très tôt chaque matin à quatre heures et se met à peindre sans relâche sur des toiles de plus en plus grandes. Elle demande à sa mère de l'emmener dans les fermes pour dessiner des animaux et dans les magasins pour trouver des modèles humains. Lorsqu'elle finit sa première grande peinture à l'huile, sa mère lui dira ces mots qui resteront gravés dans sa mémoire. Akyane, c'est un chef-d'oeuvre. Si tu ne fais plus rien dans ta vie alors tu auras déjà laissé un héritage. Ce tableau est une représentation de Jésus. Mais ce n'est pas son imagination mais c'est ainsi qu'elle l'a vu lors d'une de ses visions. Elle réalisera ce tableau à l'âge de huit ans et le nommera le prince de la paix. Pourtant quand Akyane essaie de faire découvrir son art à d'autres personnes que sa mère, elle se heurte à un mur de froideur, voire même d'hostilité. Pourtant sa mère va lui proposer de faire une sorte d'exposition dans leur maison afin que tous les voisins puissent venir voir ses peintures. Et là Akyane rencontre indifférence et cynisme. Personne ne semble aimer son art. Quelques visiteurs ont même suggéré de brûler tous ses tableaux. Mais encore une fois sa mère va être là pour elle. Elle lui témoignait un soutien sans faille. Elle contacte de plus en plus d'experts en art mais il ne voit rien d'extraordinaire. Sa mère continue à écrire des lettres à divers sponsors, organisations, agents et médias dans l'espoir que quelqu'un puisse reconnaître les peintures de sa fille mais personne ne partage son enthousiasme. Akyane commence vraiment à désespérer. Pour ne rien arranger un expert autoproclamé va contacter la famille. Il dit qu'il souhaite acheter l'étoile d'Akyane et devenir leur agent. Ce qui peut sembler être une bonne nouvelle au premier abord n'est en fait qu'un piège car cet homme est un escroc qui compte bien se servir de la famille et abusé de leur confiance. Il finira même par voler le tableau représentant Jésus. Et il ne souhaite leur restituer que contre une rançon. Après de difficiles négociations le tableau fut finalement rendu. Mais en ouvrant le colis qui le contenait Akyane constate que celui-ci a été en contact avec de la ciure qui l'a fortement abîmée. Elle va passer des jours et des jours à retirer patiemment chaque morceau de ciure mais certaines parties seront définitivement abîmées. Elle considérera que ses dégradations sur la peinture sont à l'image des cicatrices que Jésus a gardé de la crucifixion. On pourrait penser que cet épisode fut un coup fatal pour Akyane. Mais étrangement ce ne fut pas le cas. En effet après toutes ses mésaventures elle choisit de peindre seulement pour la beauté du veste. Sans attendre la reconnaissance de qui que ce soit. Plus elle peignait plus elle sentait que l'art était sa vraie mission. Et là alors qu'elle n'attend plus rien un événement surprenant va se produire. Akyane est invitée au show de la célèbre Oprah Winfrey. Oprah Winfrey est une véritable star aux Etats-Unis et son émission est regardée par des millions de personnes. Toute l'Amérique va alors découvrir les peintures d'Akyane. Et elle pourra tout expliquer. Ce qu'elle a vécu. Ses visions. C'est là qu'elle racontera qu'elle a rencontré Jésus et a voulu le peindre. Dès lors des milliers de personnes vont faire la queue pour admirer son art. Plusieurs de ses peintures sont alors vendues jusqu'à 40 000 dollars. Suite à cela elle va parcourir le monde à travers 30 pays. Et à son tour tendre la main à d'autres qui avaient également besoin de conseils et d'inspiration. Elle collabore à l'harmonisation de divers groupes laïques et spirituels pour une communication pacifique et la résolution de conflits. Elle a visité des centaines d'écoles à travers le monde. Ses idées ont aidé de nombreuses organisations et familles à se débarrasser du manque d'estime et à maximiser leur potentiel illimité. Dans certains cas ces idées ont provoqué des ras de marée d'immenses changements pédagogiques. L'un des projets qui lui tient le plus à cœur c'est l'unité mondiale à travers la littérature, le cinéma, la scène et les beaux-arts. Elle aide d'autres artistes en herbe et établis. Des jeunes, des vieux, du monde entier à réaliser leurs rêves. Car pour que nos rêves puissent devenir réalité, une seule personne est nécessaire. Juste une personne qui peut croire et soutenir nos dons et notre mission. Je voudrais revenir sur le rôle extraordinaire qu'a joué sa mère au cours de sa vie. Elle a tout donné pour ses enfants. Elle a quitté un travail lucratif pour s'occuper d'eux. Elle a donné du temps à Akyane, de l'attention. Elle l'a soutenu sans faille et a toujours été là dans les moments difficiles. Que serait devenu le talent de cette petite fille sans le merveilleux soutien de sa mère ? Cet amour inconditionnel d'une mère est une grande source d'inspiration. En connaissant ma chaîne, vous imaginez très certainement que je vais faire là un parallèle avec la Vierge Marie qui est le symbole même de la mère universelle. Tout comme la maman d'Akyane qui a soutenu sa fille de la manière la plus désintéressée. La Sainte Vierge Marie soutient toute l'humanité. Sans distinction de classe, d'origine, de pays. Elle aime tous ses enfants et s'attriste quand ils s'égarent et partent en de mauvaise direction. Qui sait combien de fois elle a pu intercéder en la faveur de toute l'humanité afin que celle-ci ne sombre pas dans la destruction. Alors tout comme Akyane qui s'est rendu compte qu'elle devait peindre pour la beauté du geste plus que pour la reconnaissance des critiques, nous aussi nous devons désormais agir comme des enfants de Dieu. Non dans l'attente d'une récompense mais parce que c'est là notre véritable mission que de nous comporter comme des êtres divins. La Vierge Marie nous a beaucoup soutenu et à notre tour de montrer que nous ne sommes pas des enfants capricieux qui réclament toujours. À nous de montrer que nous sommes capables de faire de ce monde un monde meilleur. Cessons d'avoir peur et de toujours donner notre pouvoir à des autorités qui ne cherchent que le profit. Cessons de nous croire petits et médiocres. Cessons de laisser le mal nous traverser sous prétexte qu'il est trop difficile de le combattre. Il est temps d'agir et nos actions n'ont pas besoin d'être grandiose et de passer à la télé car sinon nous ne serions là qu'à la recherche de récompenses. Nos actions peuvent être toutes simples mais riches. Qui que nous soyons nous avons un pouvoir gigantesque. Souriez à une personne dans la rue sans rien attendre. Dites du bien sincèrement à propos de quelqu'un. Passez une journée sans critiquer qui que ce soit. Faites une prière pour l'humanité tout entière. Demandez à Dieu d'être à son service. Refusez d'être maltraité par un manager ou un petit chef de service sous prétexte de penser à votre carrière. Il existe tellement d'actions à faire pour que les choses avancent. Et justement je vous demande votre aide. Donnez dans les commentaires un exemple d'un petit acte qu'il est possible de faire au quotidien et qui est à la portée de tous. En s'inspirant les uns les autres nous serons plus forts et plus puissants.